Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonne journée tout d'abord, et bon colloque. Alors, en tant que conseiller scientifique de ce colloque, je me permets d'ouvrir avec une introduction générale et méthodologique. On a un tout petit peu d'avance, c'est parfait. Ça permettra de donner un peu plus de temps aux discussions. On pensait que ça serait un petit peu serré, mais là, d'avoir un petit peu d'avance, c'est parfait. Alors, je vais revenir sur cette question du thème qui nous réunit aujourd'hui en faisant vraiment la suite de ce que vient de vous expliquer M. Barcellini. Et j'apprécie en particulier le fait qu'il ait insisté sur le devoir scientifique qui est effectivement beaucoup plus riche de perspectives que la formule un peu à l'emporte-pièce de devoir de mémoire dont on a tendance parfois à se gargariser sans trop savoir ce que ça peut recouvrir. Alors, ce patrimoine religieux funéraire de la Grande Guerre amène un certain nombre de questions à se poser. Et on a parlé tout à l'heure de l'inauguration prochaine, la semaine prochaine, très exactement, de la chapelle restaurée du Souvenir français à Rencourt-Bouchavène, avec une exposition semi-permanente sur le fait religieux. On se trouve là sur l'ancien champ de bataille de la Somme. Et c'est l'occasion précisément de revenir sur la Constitution et sur l'histoire du patrimoine funéraire de la Grande Guerre, et en particulier ici, aujourd'hui, sous l'angle religieux. Alors, l'histoire des religions dans la Grande Guerre a été beaucoup abordée depuis une trentaine d'années par les historiens, par l'historiographie, de très nombreux ouvrages, mais la dimension religieuse, la place de la dimension religieuse, ses représentations, voire son imprégnation dans les pratiques, dans les rituels, dans les objets, dans les monuments destinés à perpétuer la mémoire des morts du conflit, ont sans doute un peu moins retenu l'attention des historiens et des historiens d'art. Et d'où l'intérêt de cette journée d'aujourd'hui. Alors, on va essayer d'approfondir un petit peu ces questions en voyant comment, d'abord, ce qu'est ce patrimoine religieux funéraire, compris au sens large, comme un héritage collectif, avec ses rituels, avec ses lieux de culte, avec ses symboles, avec ses images. Le développement de ce patrimoine marque une forme de transition. Serge Barcellini vient de rappeler que ce patrimoine est né dès la Première Guerre mondiale et va prendre toute son ampleur après. On est là dans une période de transition, de passage, entre guerre et après-guerre, entre le conflit et la reconstruction. Et j'allais reprendre aussi une expression du grand historien Jay Winter, entre, c'est le titre d'un de ses livres, entre le deuil et la mémoire. Alors, l'étude de ce patrimoine religieux nécessite peut-être qu'on précise encore davantage sa définition. Qu'est-ce que veut dire cette formule de patrimoine religieux funéraire ? Et je pense que la seule solution pour essayer de bien l'appréhender, de l'appréhender au mieux, c'est de passer par une typologie. Une typologie qui permet d'en rendre compte, sinon de manière exhaustive, du moins la plus élargie possible. Et il est possible, me semble-t-il, de distinguer, d'une part, le patrimoine matériel, et d'autre part, le patrimoine immatériel. Le premier, qui est évidemment le plus facile à étudier, et puis peut-être aussi le plus abondant par ses traces, eh bien, regroupe toute une série de choses. Des sépultures, bien entendu, des chapelles, des hôtels, des calvaires, des vitraux, des plaques commémoratives et des monuments comportant des signes religieux. Mais leur localisation elle-même sont des objets d'études, que ce soit des traces sur les champs de bataille eux-mêmes, dans leur voisinage, ou loin à l'arrière. Et puis, on pourrait aussi approfondir cette typologie des traces matérielles, du patrimoine matériel, en voyant les monuments religieux, qui ont une dimension funéraire, et les monuments funéraires ou commémoratifs, qui ont des symboles, des signes, des traces religieuses. Et puis, on pourrait associer également, à ces traces visibles, pérennes, des traces plus temporaires, dont beaucoup ont aujourd'hui disparu, comme les tombes provisoires ou les inscriptions rupestres, notamment dans les grottes ou les abris des soldats. Le second ensemble de cette typologie, c'est le patrimoine immatériel, qui concerne toutes les pratiques religieuses, funéraires et ou patriotiques, autour de ces lieux mémoriels. Ce peut être des cérémonies funéraires et ou patriotiques autour de ces lieux, des rites, y compris d'inhumations, des prières, des pèlerinages, depuis le temps de la guerre lui-même. J'ai encore lu récemment des témoignages de soldats qui, à peine, en l'occasion, c'est d'Orgelès, qui racontent qu'il arrive dans son régiment à l'automne 1914 et il est emmené par d'autres soldats du régiment, des vétérans, ceux qui ont connu les premières semaines de combat. Il est emmené sur les sites des combats précédents pour aller honorer les morts. On est là à quelques semaines même des combats. Donc on a là une pratique, des pratiques qui sont inscrites même au cœur de la guerre et qui se poursuivent jusqu'à nos jours. Du coup, cela amène à voir des évolutions qui sont liées avec la proximité plus ou moins grande en termes temporels avec les défunts qui sont honorés. C'est sûr que honorer les défunts en septembre 1914, c'est honorer des frères d'armes. Les honorer un siècle plus tard a évidemment d'autres significations. Ce sera un arrière-grand-père, un arrière-grand-oncle, quelqu'un qu'on n'a pas évidemment connu. Alors certains, on pourrait observer aussi que certains lieux connaissent des changements d'affectation, de signification. C'est par exemple, dans cette perspective de lieu mémoriel, c'est par exemple le cas de la basique, qui n'est pas très loin de Perronne, de Notre-Dame, c'est un peu plus loin, de Notre-Dame-de-Lorette, dédiée, on est à une cinquantaine, une soixantaine de kilomètres, la basique de Notre-Dame-de-Lorette, dédiée aux morts en artois, et qui a succédé à une modeste chapelle de pèlerinage. On peut trouver un peu l'équivalent à Albert, alors on est vraiment beaucoup plus près de Perronne, avec la basilique Notre-Dame-de-Brebière, connue pour sa statue de la Vierge sommitale, inclinée à l'équerre à la suite des bombardements de la guerre, et qui est devenue, après sa reconstruction, à l'identique, au demeurant, une étape, je dirais même une station, du circuit du souvenir de la Somme. Il y a un historien qui s'appelle Alphonse Dupron, qui avait distingué dans des travaux un petit peu anciens, dans l'histoire des sanctuaires et des pèlerinages, une succession de phases, de scansions. Après le jaillissement du culte né de l'élection, c'est-à-dire de la sélection d'un lieu, vient le temps de la maturation, qui précède un temps de latence, c'est-à-dire un temps de déprise, qui est ensuite suivi d'un temps de recharge et de retour, donc de retour de pratique, de retour de rite, de retour de fréquentation. Alors on peut se poser la question, à quelle mesure ces remarques générales peuvent-elles s'appliquer à certains éléments du patrimoine religieux funéraire de 14-18. Des lieux importants pour les poilus ou pour les anciens combattants sont tombés dans l'oubli au fil du temps et ont pu connaître une relance au moins ponctuelle des pratiques ou des cérémonies lors du centenaire de la guerre. Je pense en particulier à l'hôtel du père Donker dans les grottes de Confré-Cours, qui était complètement oublié pendant des décennies et qui était remis à l'honneur dans les années 90 et 2000-2010. Ce patrimoine funéraire religieux est très majoritairement chrétien, mais pas exclusivement. Il est l'héritage d'une période, le début du XXe siècle, qui se caractérise par la prédominance culturelle et religieuse du christianisme, malgré un processus de sécularisation qui commence à gagner la société française. Le catholicisme, religion de la grande majorité des Français, comme l'affirmait le Concordat en 1801, Concordat abrogé d'ailleurs un siècle plus tard, juste avant la Première Guerre mondiale, une dizaine d'années avant, cohabite avec des confessions et des religions minoritaires, calvinisme et luthéranisme d'une part, judaïsme d'autre part. Quant à l'islam, l'animisme et le bouddhisme, ils sont pratiqués par des soldats et des travailleurs issus de tout l'Empire colonial qui viennent en métropole soutenir l'effort de guerre. Les traces de ces religions et de ces confessions sont toutefois inégalement restées dans les lieux de mémoire de la guerre. En revanche, la croix apparaît comme l'emblème funéraire et religieux le plus répandu. C'est qu'en France, comme dans une large partie de l'Europe occidentale, de manière traditionnelle, elle est associée à la mort. Selon une historienne bien connue, Annette Becker, la croix est non seulement le symbole de la mort, mais elle est aussi celui de la mort dans la Grande Guerre et bientôt de la guerre elle-même, comme dans le roman éponyme de Roland d'Orgelès. C'est pourquoi, dit-elle, le respect dû aux morts passe toujours par la croix. La dimension religieuse du patrimoine funéraire invite aussi à s'interroger sur ces significations. Cette dimension religieuse est-elle d'abord et avant tout l'expression du deuil et du souvenir des nombreux tués de la guerre, le religieux étant associé au culte rendu aux morts, comme en témoignent les rituels d'inhumation par exemple ? Ou bien, au contraire, cette dimension religieuse s'inscrittait dans une perspective avant tout spirituelle visant à affirmer une espérance, promesse de vie éternelle annoncée par les grandes religions, à expier également, au moins de manière symbolique, le non-respect de l'interdit fondamental du « tu ne tueras point » pendant la guerre, voire également, cette dimension spirituelle a contribué à sacraliser les champs de bataille devenus champs du repos. Ou bien encore, autre hypothèse, cette dimension religieuse traduit-elle une aspiration à la paix, à la paix divine, à la paix de Dieu, pour reprendre là une formule du Moyen-Âge. En d'autres termes, qu'est-ce qui semble primé dans ce patrimoine ? Est-ce que c'est le funéraire ou est-ce que c'est le religieux qui tente à l'emporter ? La réponse est évidemment complexe et nuancée et dépend, entre autres, des concepteurs de ce patrimoine, de ces formes patrimoniales, mais aussi de ceux qui fréquentent ce patrimoine, de ceux qui le font vivre. Paradoxalement, le patrimoine funéraire, c'est également un patrimoine qu'on fait vivre par des cérémonies et par des pratiques. Par ailleurs, qu'est-ce que ce patrimoine funéraire, tel qu'il a été ritualisé, constitué, mis en valeur ou intégré dans un ensemble de pratiques, dit des représentations religieuses d'une société et d'une époque ? Ces questions peuvent s'envisager à différents échelons, individuels ou collectifs, communautaires ou nationaux, laïcs ou religieux, privés ou publics. J. Winter, que je citais tout à l'heure, a en particulier distingué, à cet égard, des communautés de deuil. Celles-ci peuvent donc prendre part à cette patrimonialisation religieuse du souvenir des morts de la guerre. Le phénomène est donc suffisamment généralisé pour être questionné. Aussi, cette journée d'études que l'on commence aujourd'hui, là, c'est maintenant, forte d'une douzaine d'études de cas, pris principalement en France, mais avec des ouvertures et des comparaisons avec d'autres situations, s'articulera en deux grandes phases globalement chronologiques. Et là, je suis pleinement à ce que disait Serge Barcellini tout à l'heure. La première reviendra sur les religions et les rites funéraires pendant la guerre elle-même. La seconde s'attardera sur la gestion et la valorisation du patrimoine funéraire religieux du conflit. Alors, même si ces approches séparent formellement le temps de la guerre de celui de l'après, le temps de la guerre et celui de la paix, elle n'exclut pas des liens, des continuités, des permanences entre les deux et également des mutations, des changements, des transformations. C'est là tout le rôle de l'historien de mettre en évidence ces ruptures et ces continuités. Alors, maintenant, place aux communications. Alors, je veux un petit détail technique. Je demande, enfin, on a, on demande, c'est de toute l'équipe, Alexandrine Espinas et Emile Dali, on a travaillé ensemble, à bien respecter les 20 minutes par communication de manière à ce qu'on ait le temps ensuite de débattre un petit peu. Et ce qui est aussi l'intérêt d'un colloque, ce n'est pas uniquement d'entendre une succession de communications, c'est de débattre, d'échanger pour faire émerger des idées, des réflexions et des connaissances. Je vous remercie de votre attention. Merci.